Bonjour à tous c'est Léo Deuf, aujourd'hui suite à plusieurs demandes sur Twitter je vais vous parler du nouveau Samsung Galaxy S5 présenté au Mobile World Congress de Barcelone. Alors avant de commencer si ça fait quelques temps que vous suivez mes vidéos vous savez que je ne suis pas un grand fan de Samsung mais contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent venir notamment dans les commentaires de mes vidéos oui j'adore Apple, je suis vraiment fan des produits d'Apple je le dis mais c'est pas pour autant que je renie les autres marques, j'adore ce que fait HTC ou encore Nokia, là je parle en tout cas de téléphonie et quand Apple a des défauts et il en a, je le dis mais Samsung vraiment je déteste notamment déjà ses produits, je n'aime pas ses produits en tout cas au niveau de la téléphonie vous pouvez voir que j'ai une télé Samsung, j'en suis très content mais je n'aime pas ses produits, ses téléphones, les téléphones de Samsung et surtout dans sa politique, sa façon d'engager des procès qui sont souvent contre Apple mais aussi contre d'autres marques qu'il perd d'ailleurs très très souvent Samsung a perdu beaucoup d'argent à cause de ses procès mais aussi dans sa dépendance à Apple même s'il affirme pour un petit peu un air de on est des rebelles, nique la pomme si vous faites attention, ou pas d'ailleurs parce que c'est clairement visible dans chaque pub de la gamme Galaxy, il y a un iPhone et il y a une raison à cela qui n'est pas d'ailleurs une mauvaise raison en fait, Samsung réalise toute sa communication grâce à Apple c'est en s'appuyant, en s'opposant au géant de la téléphonie qu'on devient la téléphonie c'est en faisant parler d'elle de ses téléphones grâce aux nombreux procès et aux pubs se manquant clairement d'Apple et surtout de l'iPhone que Samsung a fait parler d'eux et ça ne s'arrête pas là puisque les chiffres continuent d'augmenter Michael Gregorio a dit quand on a trouvé le bon filon, c'est con de creuser à côté quand on a trouvé le bon pommier, c'est con de creuiller à côté autre point fort de cette stratégie vous avez certainement remarqué que sur les réseaux sociaux ou même dans votre entourage, il y a une guerre Samsung contre Apple, une guerre des téléphones et c'est pas un hasard, ça n'a pas toujours été comme ça c'est depuis qu'on voit tous les mois, voire toutes les semaines dans notre site d'actualité préféré Samsung attaque Apple, Samsung se moque de l'iPhone et quelque part on ne peut pas s'en empêcher c'est pas très intelligent, c'est comme la guerre des consoles il y a ceux qui défendent leurs produits comme leurs gosses avec des épées et des boucliers, ceux qui apportent de vrais arguments et ceux qui restent neutres les gars, je ne sais pas comment vous faites personnellement, en tant que technophile, fan incontesté d'Apple et surtout quand j'entends les absurdités qu'on peut entendre sur Apple, je ne peux m'empêcher d'apporter mon point de vue, de donner mes arguments on entend tout un tas de critiques sur Apple mettre ce prix dans un téléphone, ils ont tout copié sur Android sur Samsung, c'était mieux avec Steve Jobs sérieusement les gars alors premièrement il faut savoir qu'une aussi grande marque transnationale comme Apple a 5 voire 10 ans d'avance sur les produits qu'elle va présenter donc les c'était mieux avec Steve Jobs je pense qu'Apple, comme tout ce qui créait le buzz est tout simplement victime de sa popularité on ne sait pourquoi quand un groupe un artiste, une marque devient populaire pour beaucoup de personnes, c'était mieux avant peut-être pour dire moi je suis pas la mode je suis un peu un rebelle, vous êtes tous des moutons ou peut-être pour se vanter moi je connaissais bien avant que ça devienne connu et d'ailleurs Samsung est en train de rentrer dans cette popularité qui quelque part est négative puisque beaucoup d'utilisateurs d'Android ont dit que Samsung les déçoit avant de commencer à parler du Galaxy S5 même il faut savoir que ce n'est pas une révolution c'est plus une évolution par rapport à son prédécesseur le S4 c'est d'ailleurs pour éviter ce genre de malentendus qu'Apple créait des 4S, 5S, etc oui vous allez voir il va y avoir un certain nombre de comparaisons à Apple dans cette vidéo tout à l'heure je disais que Samsung se moque beaucoup de l'iPhone mais on va voir que pour ses galaxies ils s'en inspirent beaucoup premièrement au niveau des couleurs comme je vous en avais parlé lors de ma chronique présentant l'iPhone 5S Apple présentait les couleurs noir, blanc et or avec ce nouveau produit Samsung présente les couleurs noir, blanc, or et bleu quand même il faut pas pousser le bouchon trop loin Maurice d'ailleurs en ce qui concerne la couleur or je suis même pas sûr qu'un tel jour n'existe déjà puisqu'on est sur la coque arrière on va revenir justement en arrière et se souvenir que Samsung se moquait de la coque des iPhone 5C qui était trouée seulement cette coque était optionnelle alors que là c'est la coque initiale du téléphone qui a plein de petits trous ne vous inquiétez pas les internautes se sont déjà emparés de l'affaire en comparant la version or à un morceau de Sparadrap pour ce qui est de la finition on retrouve le plastique habituel chez Samsung enfin le polycarbonate selon eux c'est la même sensation c'est juste que ça fait plus classe en bouche mais ils ont quand même rajouté une touche de 6mm cuir ce qui est quand même plus agréable point fort de cette coque elle est résistante aux poussières et à l'eau ça tombe bien car étant donné qu'ils ont encore un petit peu augmenté la taille de l'écran on va bientôt pouvoir s'en servir de barque augmentation de l'écran vers une diagonale de 5,1 pouces ce qui donne un poids de 145 grammes plus lourd que le S4 de 15 grammes l'écran reste le même toujours très contrasté ce qui donne l'impression de faire de meilleures photos que l'iPhone exemple au hasard par contre l'intérieur du téléphone a été amélioré avec un nouveau processeur plus puissant plus rapide bon je taquine un peu Samsung sur la photo mais c'est vraiment le gros point fort de ce Galaxy S5 et ils l'ont clairement annoncé ils ont énormément travaillé sur la photo le capteur arrière passe de 13 à 16 mégapixels à noter tout de même que les mégapixels ne sont pas un gage de qualité mais ce qui fait toute la force de ce capteur c'est la rapidité de l'autofocus c'est à dire la gestion de la zone de netteté et de la zone de flou qui s'effectue en 0,3 seconde selon le constructeur pour la caméra visio pas de changement on reste sur du 2 mégapixels ça reste correct pour une caméra visio autre bonne idée de la part de Samsung le mode ultra power saving qui coupe l'intégralité des connexions réduit la luminosité et passe même le téléphone en mode noir et blanc pour pousser la batterie dans ses derniers retranchements la firme aurait pu par contre se calmer un petit peu sur le nom on est pas dans un film de Michael Bay ultra power saving mode attention grosse nouveauté un capteur d'empreintes digitales caché sous le bouton home tiens c'est marrant comme sur l'iPhone 5S présenté il y a 4 mois à noter qu'un des plus grands sites de technologie qui s'appelle The Verge a déjà jugé cette fonction comme peu fiable et étant donné la taille monstrueuse du téléphone il est impossible d'utiliser cette fonction à une seule main sur la toile une suite disait comme quoi Apple voulait se diriger vers le fitness la santé visiblement Samsung les a devancés avec un cardio fréquence mètre ouais finalement ultra power saving mode c'était pas mal comme nom alors un cardio fréquence mètre qu'est-ce que c'est ? et bien ça permet de mesurer les pulsations cardiaques voilà c'est tout sachant que les applications permettaient déjà de le faire avec le flash du téléphone mais c'est sans doute plus précis et puis c'est vrai qu'on y pense pas tout de suite mais mesurer son poux quand on joue à Flappy Bird ça peut sauver des vies je pourrais encore vous parler de Samsung et de son Galaxy S5 durant des heures mais je vais m'arrêter là n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Galaxy S5 et de Samsung en général dans les commentaires alors je sais il y en a qui vont aller et c'est tout à votre honneur tant que c'est constructif c'est vrai que je critique beaucoup Samsung et ses produits mais quand il y a des bons points je les note c'est pas de ma faute si c'est pas souvent au moins je suis honnête vous avez mon avis et j'attends avec impatience le vôtre pour relancer un débat si possible intelligent cette fois-ci je vous invite à partager la vidéo sur Facebook et Twitter et à en parler autour de vous merci à tous c'était Léo Duff c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti